Qu'est-ce que je veux faire ? Je ne sais pas quoi faire ! La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Au départ de ce film, il y a les 26 caisses d'archives, de photos, de textes que je retrouve dans la cave de ma mère au moment de sa mort et que je ne veux pas ouvrir, que finalement j'ouvre et dans lequel je trouve des photos d'elle plus jeune, très solaire, très belle et qui me questionnent sur son itinéraire, sur ce lent délabrement qu'elle a eu. Et puis je trouve un dictaphone avec sa voix et forte de toute cette matière et de ce son, j'ai eu envie de redonner un corps à ma mère et de me dire, tiens, le parcours de sa vie est quand même incroyable. Elle serait un personnage de fiction merveilleux. Et donc j'ai imaginé ce film qui prend pour point de départ ma démarche documentaire et qui, à l'arrivée de l'actrice, de Marion Cotillard qui vient pour l'interpréter, devient ensuite une fiction dont Carole est l'héroïne. Marion Cotillard, pour mille raisons, d'abord une pensée immédiate quand je vois les photos de ma mère, je pense à Marion, à sa liberté, à sa beauté insolente, à ce charisme, à cette chose juvénile, voilà. Envie aussi de contredire les ténèbres de ma mère avec la lumière d'une actrice aussi puissante que Marion, l'intuition étrange qu'elle comprendrait Carole, mais voilà, l'envie de la puissance de Marion et de sa capacité aussi à la métamorphose. Au départ, j'ai eu très peur aussi de quelque chose de très égocentrique, narcissique et puis je me plonge dans l'histoire de ma grand-mère, de ma mère, je réfléchis aussi ma propre démarche et je me rends compte à quel point on incarne finalement quelque chose de plus large sur le conditionnement de la femme, la construction de notre société, comment à travers la libération sexuelle, homosexuelle, mai 68, les luttes pour l'avortement et la désillusion des postes 68, tard ensuite et puis moi, ma démarche aujourd'hui par rapport à tout ce mouvement de MeToo et cette prise de conscience que la petite histoire de ma famille venait raconter quelque chose de la plus grande histoire, m'a libérée de ce complexe et a rendu le film possible.